c'est à l'oeuvre qu'on reconnaît les meilleurs artisans c'est pas par la bouche nous nous avons beaucoup la bouche mais c'est bien parce que ça veut dire que nous sommes capables d'utiliser la rhétorique pour faire passer des versips pour des lanternes le leucoderme lui des fois il garde le silence il dit pas je vais faire ça on va attaquer la france afrique on va attaquer le néocolonial on va attaquer parce que tu dis ça ça me dit tu es impuissant quelqu'un qui attaque il parle pas c'est ce que Joinka a coincé Senghor parce que Senghor est venu à Lagos au Festac quand Senghor se déplace c'est une délégation de 600 personnes parce qu'il y a beaucoup français qui disent c'est le noir le plus gréco latin c'est le produit le plus achevé de la colonie d'argent française c'est un honneur donc ils arrivent au Festac Senghor fait son numéro il prend la parole et il dit qu'il veut élucider la berberitude la négritude la latinitude que fait des luttes on a dit bon nous on n'a pas un Senghor ici nous on a tout simplement les tenants de African personality le courant dont j'ai parlé en live en parlant de Blayden nous on a ça on ne connaît pas la négritude alors Joinka prend la parole et il pose trois questions à Senghor la première question c'est pourquoi as-tu écrit que toi ton nom vient d'un sobriquet portugais que un brave latin noir a reçu d'un portugais en voyage au Sénégal pourquoi tu dis ton nom vient de Sénor Sénor alors que ce nom là on n'a pas trace en Afrique donc Senghor a répondu que c'est parce qu'il est le produit d'un métissage biologique et culturel lui-même quand le gars l'a revu il est plus noir que moi donc Senghor a dit mais non non c'est nord c'est un alibi pour blanchir le nègre que tu es on a dit on parle pas comme ça c'est un président Senghor a dit un président lui-même ne devrait pas parler comme ça parce qu'il montre que c'est le déshonneur il n'en a pas l'Afrique bon il lui pose la deuxième question vous avez dit que quand vous parlez français vous avez l'arrière-goût de la confiture dans votre bouche vous avez écrit ça là-bas vous avez dit ça à Tunis avec Bourguiba mais comment sait-on si une langue donne la confiture ou alors la quinine n'y va qu'il commence une langue n'a pas de goût donc en fait vous n'êtes pas francophone monsieur vous êtes francophile c'est pas pareil vous voulez que l'Afrique devienne francophile pas francophone troisième question et là il a pas maintenant quand on voit un tigre est-ce que les qualités félines du tigre ça se voit à travers son tatouage son pelage le tigre dit chonga ne proclame pas sa tigritude il brondit sur sa proie et la devant alors tout le monde s'est levé on a commencé à faire des ovations à Zohinka c'est ça qui a rendu célèbre Zohinka jusqu'à ce qu'il profite de tout ça pour avoir le prix nobel parce qu'il faut profiter ça s'appelle le sens des opportunités moi je peux pas lui dire non Zohinka a eu raison ah oui parce qu'il s'est payé Zohinka tu te payes Zohinka mais dis donc les autres ils commencent à te payer tout le monde le paye Zohinka le grand tout ça lui-même a dit mais je suis pas grand mais là j'assette Zohinka Donc le problème de fond il est le suivant nous on n'est pas préparé à avoir ad versus c'est à dire celui qui vient de l'autre versant il a toujours le dessus celui mais il faut savoir aussi aller à la rencontre de quelqu'un quand tu fais du judo le principe c'est d'utiliser la force physique de l'autre pour en faire une faiblesse ce qui fait que tu es capable de faire des choses alors que l'autre physiquement il est censé être plus fort que toi c'est les arts martiaux comment veux tu que toi tu combats quelqu'un mais tu ne connais même pas sa force sa force tu dois la transformer en faiblesse quelle est la force du locoderme en faiblesse voilà la question ensuite il y a aussi le concurrent le concurrent ça veut dire qu'il y a concours c'est le même mot en latin concours quand il ya concours ne peuvent concourir que les gens qui ont satisfait à des critères concours si tu n'as pas une maîtrise en france tu peux pas aller à l'agrégation mais on dit agrégation comme si un agrégé est plus fort qu'un docteur personne ne connaît le doctorat de senghor mais tout le monde dit que senghor est plus fort que j'ai cantadion et quand on dit ça on dit c'est la française donc shé cantadion dit tout simplement mais un agrégé c'est tout simplement un apprenti sorciel qui apprend à faire de la sorcière il n'y a rien du tout shé cantadion senghor ne peut pas peser 10 minutes devant shé cantadion en boxe on appelle ça knock down c'est à dire chaos technique on ne peut pas devant shé cantadion shé cantadion c'est un monument shé cantadion quand on m'a demandé c'est qui shé cantadion pour toi ma réponse n'a pas tardé c'est un monument d'érudition qui baigne dans un océan d'humilité voilà parce que moi je les rencontrais pendant une heure et 50 minutes et ça a changé ma vie shé cantadion c'est le genre de savants qui ne surgissent qu'une fois tous les 5000 ans dans le cycle de l'évolution voilà c'est que shé cantadion donc vous pouvez pas comparer shé cantadion avec les gens dont on parle là kizerbo et babakake ou alors mboko le poulet vivant ceux-là sont des chroniqueurs journalistiques il faut être sérieux aussi quand on parle du shé cantadion parce que les gens n'imaginent pas qui est shé cantadion shé cantadion n'a aucun élément qu'on puisse comparer avec lui sur la terre il y a shé cantadion et les autres voilà shé cantadion au sommet de la pyramide les autres le contemplent à la base de la pyramide voilà le schéma ça doit être clair bon donc nous devons d'abord comprendre que pour qu'il y ait concurrence il faut savoir si la concurrence est loyale ou déloyale on dit le déla chaque fois que le déla ça va tomber sur toi la phase 3 c'est le blanc qui gagne mais en fait nous on n'a pas regardé si toutes les femmes c'est pas toi toutes les femmes il gagne tout le temps donc quand quelqu'un gagne tout le temps ce n'est plus une compétition c'est une entourloupe donc Sous-titrage MFP.